Alors comme vous le savez, le communisme c'est un vieux machin truc poussiéreux du début du XXe siècle. C'est pas sérieux quoi. On va passer à des choses plus... Donc il faut lui essayer de lui redorer, lui donner toute une modernité, l'appuyer aussi sur les techniques les plus avancées de la production. C'est-à-dire le communisme, ça peut aussi être la modernité en termes techniques. Donc c'est pour ça que nous allons vous présenter un projet de salaire à vie sous forme de réseau social numérique. Donc c'est un travail pour l'instant qui est effectué à 95% par Guillaume, que j'accompagne pour faire le lien avec le groupe économie parce que ce réseau social salaire à vie, peu à peu techniquement va se rapprocher de plus en plus du modèle qu'on vous a présenté hier après-midi. Une motivation parmi d'autres, c'est le fait que j'imagine dans vos groupes locaux, dans vos discussions, dans votre entourage, on vous dit toujours que le salaire à vie c'est quelque chose d'utopique, c'est perçu comme quelque chose d'utopique. Ou alors pour ceux qui admettent cette idée, de toute façon c'est quelque chose de très lointain. Alors c'est un peu fatigant d'entendre sans arrêt ces réponses-là, de devoir y répondre en disant mais non, il existe déjà, etc. Mais il peut exister encore plus déjà ici, maintenant, peut-être par une autre voie, qui est la voie de la modernité informatique comme outil, outil qui a peut-être manqué à une certaine URSS il y a un siècle, notamment pour sa planification. Donc c'est l'idée qui nous a motivés pour lancer ce projet. Donc les salaires à vie peuvent être versés par des personnes, à des personnes qui participent à ce réseau social que nous voulons créer. Et pour effectuer leurs échanges, ça peut très bien fonctionner de façon numérique. Alors la grande différence entre un tel projet et, disons, le modèle habituel du réseau salariat, c'est que du côté du réseau salariat, c'est certainement plus solide, mais ça demande automatiquement l'échelle macroéconomique. Il faut instituer le macroéconomique pour arriver à ce que ça avance. Là, l'avantage que vous allez voir dans cette technique, c'est que ça peut commencer très localement, très progressivement. Il peut y avoir plusieurs zones géographiques où ça fonctionne. Ça peut prendre le temps de grandir sans être d'emblée dans un conflit politique, une lutte pour obtenir une institution à grande échelle. Donc ça peut être une stratégie intéressante, complémentaire. De toute façon, c'est au moins, vous allez le voir, au moins un outil d'éducation populaire qui peut être formidable. Mais je ne voudrais pas qu'on s'arrête là. Je ne voudrais pas que vous voyez ce que va vous présenter Guillaume uniquement comme un outil d'éducation populaire, ce qu'il a déjà et ce qui est fort intéressant pour nous. Mais son but est de l'instituer réellement, qu'il existe réellement. Et pour que vous en preniez bien conscience, je vous informe que nous avons contacté un cabinet d'avocats spécialisé dans l'innovation technologique, parce qu'il y a un droit spécifique sur les monnaies numériques, etc. à respecter. Il y a un cadre juridique très particulier. Donc ce cabinet a commencé une première étude pour un devis, disons pour l'instant, de notre dossier. Et on a un devis, pour l'instant, je vous annonce la somme, mais c'est très lointain encore pour nous. Si un jour on décide de financer ça, c'est encore loin dans le temps. Donc c'est 6 000 euros pour un devis qui comprend la rédaction d'une consultation juridique portant les aspects réglementaires du projet de création de plateformes collaboratives d'échange, de produits et services, dont le règlement se ferait en monnaie virtuelle. Alors c'est une réglementation relative à la monnaie électronique et aux services de paiement. Une réglementation relative aussi aux plateformes d'intermédiation en ligne et réglementation relative au traitement de données personnelles. Donc nous sommes en contact avec ce cabinet qui a observé déjà un premier état de notre projet. Donc nous savons que si un jour, d'ici un, deux, trois, quatre ans, je ne sais combien de temps, nous arrivons à développer complètement ce projet avec Guillaume, il y aura la nécessité d'un financement de 6 000 euros auquel l'association décidera de participer ou non par la voie d'un conseil de coordination démocratique. Voilà. Donc pour l'instant, c'est un projet qui avance quand même depuis plus de deux ans, mais à un rythme, à nos yeux, un peu trop lent parce que Guillaume est seul sur l'aspect technique. Donc il serait intéressant que que les geeks de vos groupes locaux, s'il y en a, des passionnés d'informatique, des techniciens, puissent rejoindre Guillaume pour élaborer plus collectivement ce travail de longue haleine qui peut passionner un geek de réseau salariat, à mon avis, vraiment. Il n'y a pas que des geeks parce qu'il faut aussi concevoir toutes les fonctionnalités, etc. Pour rebondir sur la monnaie virtuelle, j'avais contacté les créateurs, créatrices de MyTroc.fr parce que c'est une plateforme en fait où ils échangent des produits. Alors ils s'appellent MyTroc et en même temps, ils utilisent de la monnaie virtuelle. En fait, ils utilisent des noisettes. Donc je les ai appelés et je leur ai dit mais c'est marrant, vous avez appelé MyTroc, vous utilisez des noisettes et vous faites de la création monétaire. Elle m'a dit « Ouais, mais en fait, on est dans un circuit fermé et on est non convertible » et donc en fait, ça rebondit sur ce qu'on a vu hier avec le film sur la monnaie miraculeuse. Donc voilà, on se rend compte qu'il y a quelque chose à faire en ce moment par rapport à ça. En fait, ce schéma, c'est pour vous présenter qu'il y a la situation actuelle, le capitalisme qui est en bleu et on a un objectif qui est le salaire à vie en jaune. Et le chemin peut être très long. Là, avec l'informatique, ce qui pourrait être intéressant, c'est qu'on pourrait expérimenter là, dans quelques mois, une sorte de version simplifiée du salaire à vie. Alors là, on ne s'est pas moqué de vous, on a une cohérence dans les couleurs parce que si vous remarquez que le bleu plus le jaune, ça fait du vert. Et donc en fait, au début, la plateforme en version simplifiée aurait une partie salaire à vie et aurait forcément une partie qui resterait dans le capitalisme parce qu'on ne va pas pouvoir, si on veut expérimenter une plateforme, on va faire des vrais échanges avec des produits. Il y aura une partie de la production, notamment en production intermédiaire, qui restera dans le capitalisme. On ne va pas réussir à produire des boulons, aller chercher du pétrole, etc. Par contre, ce qu'on va pouvoir faire monétiser sous la forme d'un salaire à vie, c'est des productions simplifiées qui seront des productions finales. Par exemple, faire une coupe de cheveux, ça, on pourrait le monétiser en salaire à vie dans la plateforme. Peut-être qu'un producteur qui produit des petits pois et qui, toute une partie de sa production, la mettra dans le capitalisme, mais peut-être que 5%, il acceptera de la vendre dans ce type de plateforme. Donc voilà, l'idée, c'est qu'on partirait d'un modèle plutôt simple au début pour que ça fonctionne dans les prochains mois et qu'on évolue dans le temps avec plus de complexité que des utilisateurs, en fait, il y a de plus en plus d'utilisateurs qui rentrent dans la plateforme. Et après, on voit jusqu'où on va. Si les productions intermédiaires commencent à rentrer dedans et voilà, après, il y aura... Si vraiment l'expérience fonctionne et qu'elle prend volume, il y aura probablement, au bout d'un moment, un rapport de force qui va se créer. Mais voilà, l'idée, c'est d'essayer d'expérimenter le plus rapidement possible ce qu'on peut faire. Et je pense que, du coup, l'expérience, elle serait intéressante de... On a l'expérience réelle avec ce type de plateforme-là et de la confronter avec toute la réflexion théorique. Parce que, voilà, l'idée, c'est d'intégrer toute la réflexion théorique du groupe Économie et de l'inclure dans la plateforme. Alors, donc là, en fait, ici, c'est un schéma pour représenter comment fonctionnerait la plateforme. On s'est posé un peu la question de savoir si on voulait faire une expérience au niveau national. Ça nous paraît un peu compliqué parce que, bon, déjà, il faudrait créer dans la plateforme plusieurs caisses. si on veut créer une caisse à Lille, une caisse à Marseille, etc. Bon, comment coordonner tout ça ? Je ne sais pas trop. On est plutôt sur l'idée, aujourd'hui, peut-être, de commencer l'expérience, peut-être, dans une ville. On prendrait une ville et puis, voilà, donc tous les utilisateurs, les citoyens, consommateurs, producteurs, seraient dans une même région économique, par exemple, de Lille. Et on teste à Lille ou dans une autre ville. Et puis, si ça fonctionne, on pourrait, voilà, essayer d'expérimenter dans d'autres villes. Après, est-ce que ce serait un projet commun, coordonné entre toutes les villes ou un projet qui, enfin, le projet ferait sa vie de manière autonome dans chaque ville ? Ça, c'est, voilà, c'est en débat. Mais donc, c'est un peu là où on en est dans la réflexion. Et donc là, en fait, dans le schéma, on a mis des cercles pour souligner le fait que ce serait une expérience qui est essentiellement locale. Toujours dans ce souci de complexité, je vois mal comment, au début, on va pouvoir avoir des infrastructures de transport complexe qui nous permettraient de... Donc voilà, on serait vraiment sur du local. Et donc, les cercles, en fait, montrent que la plateforme ne mettrait en relation les citoyens producteurs qu'au niveau local. donc, quand on se connectera à la plateforme et qu'on verra, en fait, une page qui montre les produits des citoyens producteurs qui produisent des produits et des services autour de nous, ce seront nos voisins, en fait, les voisins directs. Donc on se retrouvait, en fait, dans une sorte d'économie maillée, comme ça, décentralisée, mais on est toujours dans du salaire à vie. C'est-à-dire, on va dans cette région économique, comme expliqué hier, la somme des prix est égale à la somme des salaires. Donc tous les salaires qui seront versés sur cette économie décentralisée seront égaux à la somme des prix des marchandises qui sont vendues dans cette région. Et donc, il y aurait une caisse, par exemple, la caisse de Lille ou la caisse de Marseille, qui, du coup, va calculer et verser cette monnaie numérique. Alors, donc, on a commencé à faire des maquettes, en fait, pour concevoir un peu les fonctionnalités que présenterait la plateforme. Donc, comme je disais tout à l'heure, forcément, la plateforme, dans un premier temps, elle serait dans une version simplifiée. Donc, les échanges ne seraient que des produits finaux. Toute la matière première, les productions intermédiaires seront achetées dans le capitalisme. elles seront, entre guillemets, données dans la plateforme et on ne va vendre que la production finale. Donc là, par exemple, Sophie qui fait des yaourts, elle va vendre que... Elle aura acheté les produits dans le capitalisme et elle ne va vendre que la fabrication du yaourt, en fait. Donc, dans un premier temps, ce ne seront que des productions finales et si le système se complexifie, peut-être qu'au fur et à mesure, il y aura de la vente de productions intermédiaires. Là, donc, sur cette page d'accueil, les utilisateurs sont mis en relation à travers ce qu'ils produisent, en fait, on retrouve des fonctionnalités qui sont très proches du e-commerce, en fait. l'idée, ce n'est pas forcément de proposer des nouveaux services ou de l'innovation, mais c'est de proposer les mêmes services qu'actuels, mais sauf que derrière, le logiciel qui tourne, ce n'est non pas des entreprises capitalistes, mais en fait, une économie collaborative gérée par le salaire à vie. Donc là, en fait, vous avez, on retrouve les fonctionnalités classiques, donc le filtre en haut, voilà, je cherche des petits poids, je filtre. Vous pouvez filtrer par la distance, donc là, 20 km, si je veux, par exemple, des producteurs qui sont plus proches, je peux filtrer à 5 km. En haut à droite, vous retrouvez votre compte personnel, donc votre compte bancaire, votre bonnet numérique qui est alimenté, du coup, tous les mois par le versement de votre salaire. Donc là, je commence à faire ces achats, du coup, donc là, on commence à faire ces achats, je vais acheter mon compté, 500 grammes de compté. On arrive, du coup, à son panier, on fait ses courses comme sur carrefourlivraison.fr, quoi. Et donc, en fait, ce qui est quand même pratique quand on fait ses courses sur carrefour.fr, c'est qu'après, on peut se faire livrer ou du moins, on peut aller récupérer ces produits à un même endroit. On n'est pas obligé de... Parce que là, comme c'est une économie collaborative, on ne va pas... Enfin, si j'achète du pain, du fromage, etc., je ne vais pas aller chercher le pain chez Sophie, la crème chez Machin, et tout, ça va être compliqué. Donc là, l'idée, en fait, ce serait que dans la plateforme, puisque, en fait, les gens produisent des biens et des services, il y aura aussi des gens qui proposent des services de livraison et de points relais. Et en fait, on retrouve les services classiques. Donc, eux, ils toucheront leur salaire à vie. Le livreur, quand il sera connecté à la plateforme, il aura ses missions, donc, il va aller chercher les produits et les livrer à des points relais. Donc, les points relais, ce sera comme, par exemple, là, Carrefour Market, on va au point relais chercher son panier de course. Et donc, le point relais, la personne qui tient le point relais, elle touche aussi son salaire à vie. Et donc, voilà, il n'y a que du travail, on finance et on va chercher ses produits. Donc là, par exemple, mon panier, en fait, je décide, enfin, mes courses, en fait, je les décide de les faire livrer aux points relais. Donc là, je vais sélectionner, en fait, sur la carte les points relais qui sont disponibles autour de moi. Donc, c'est des gens qui se sont inscrits sur la plateforme et qui ont dit, moi, je propose ce service-là, ce service de points relais. Je vais recevoir des produits chez moi et les clients vont venir les chercher. Donc, voilà, donc là, on a rajouté la livraison et qui, du coup, le panier est un peu plus cher, on paye le service. Donc, voilà, et donc là, on a une page mes commandes où on retrouve chaque utilisateur et citoyen qui utilise la plateforme et à la fois consommateur et producteur. C'est parce que je suis producteur que, du coup, je suis ayant droit à mon salaire. Et donc, dans la page des commandes, on retrouve mes achats, donc c'est les produits que j'ai achetés. Il y aura aussi mes ventes, c'est-à-dire ce que moi, on m'achète en tant que producteur et on retrouve aussi mes livraisons. Donc, si je suis livreur, les livraisons que je vais devoir assurer et mon point relais, voilà, si j'ai des commandes à recevoir et à restituer. Bon, je ne sais pas si, enfin, je pense que ça pourrait marcher. il faut tester, quoi. Là, c'est vraiment, ce serait vraiment purement expérimental. Moi, je pense que ça peut être marrant. Si on arrive à faire fonctionner ça, ne serait-ce qu'avec 300 personnes, ce sera des trucs très simples. Sur YouTube, il y a beaucoup de do-it-yourself, etc., des gens qui produisent, qui tricotent chez eux, etc. On pourrait commencer par là et il pourrait déjà y avoir une sorte de microcosme comme ça qui naît et après, on voit jusqu'où ça va. Mais ça pourrait déjà être sympa de voir ce que ça peut donner. Guillaume, obis de préciser, je pense que c'est important. Donc, si je suis salarié à vie sur ce réseau social, quand je fournis une production à une autre personne qui est sur ce réseau, il y a donc cette personne qui effectue un paiement et ce paiement ne change rien à mon salaire à vie. On est bien dans le salaire à vie. C'est-à-dire que je peux vendre 150 000 tonnes de patates, mon salaire à vie, c'est mon salaire à vie. Il n'y a pas de profit, il n'y a pas du gain. Plus je vends, plus j'ai d'argent. On est vraiment dans... Là, on pourrait faire croire si, comme Guillaume ne l'a pas précisé. Voilà, c'est un point important. Et puis, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas un remplacement de son travail. On ne va pas quitter le capitalisme pour vivre là-dedans. C'est un complément. C'est-à-dire, je vais peut-être continuer mon travail dans le capitalisme et je vais compléter mon pouvoir d'achat par... Enfin, le pouvoir d'achat, ce n'est pas le bon mot, mais je vais compléter mes activités en produisant dans cette plateforme. Voilà, c'est ça l'objectif. Eh bien, tu t'inscris sur ce réseau social. Oui, ça, j'ai compris. D'accord ? Donc, par exemple, à la limite, comme un registre de commerce, tu existes officiellement en tant que productrice sur ce réseau social. Donc, tous les mois, tu reçois sur ton compte ton salaire qui te permet d'accéder à l'achat de consommation. Il est créé, c'est de la création monétaire. Mais à quelle proportion, à quelle quantité d'argent ? Je ne comprends pas ça. Ça, je ne peux pas encore te le dire. Non, mais 200, 300, 1000... C'est ça que je ne comprends pas. Mais ça, peu importe la somme pour l'instant. Ce qui compte, c'est le principe de comment ça fonctionne. Tu comprends ? Tu veux que ce soit 1000 ? La création monétaire dans le site, elle sera proportionnelle au volume d'échange, en fait. Mais le... Comment dire ? Ce qui... Ça reposera sur le modèle économique qui est développé dans le groupe ECO. L'idée, c'est que cette plateforme numérique sert de support pour expérimenter ce qu'on veut mettre en place au niveau macro. Mais forcément, ce sera une version simplifiée parce que si on veut que ce soit réaliste dans 3-4 mois, on ne va pas pouvoir intégrer toute la complexité d'un modèle macro. Mais il faudra essayer de s'en rapprocher le plus possible. Donc, au début de chaque cycle, au début de chaque mois, tu reçois ton salaire sous forme numérique sur ton compte. Avec ce salaire, tu peux acheter la production des autres personnes qui sont également inscrites sur ce réseau. Au moment où tu fais un achat, tu achètes une paire de chaussures pour, je ne sais pas, pour 50 unités monétaires dans ce réseau. Au moment, les 50 unités, elles n'arrivent pas sur le compte de la personne qui te les a vendues. Ces 50 unités disparaissent. C'est le moment de la destruction. Donc là, on a bien un cycle création-destruction. Comme l'a expliqué Guillaume, au début, c'est certainement plutôt un régime un peu comme s'il y avait une société que de producteurs indépendants. Voilà, un peu. Mais progressivement, l'architecture du modèle informatique permet d'intégrer de plus en plus de complexités, de production intermédiaire, de chaînes de production plus longues. C'est ça qu'il faut mettre en place et aller progressivement vers le macro complet. C'est vrai que le modèle qui a été présenté hier, qui est pensé dans le groupe ECO, il est pensé pour fonctionner directement à un modèle macro, directement avec des millions de personnes. Là, étant donné qu'on va partir sur un modèle simple dans un premier temps où il y aura plusieurs centaines de personnes, effectivement, il y aura des réajustements à faire dans le modèle pour que ça fonctionne avec quelques centaines de personnes. Mais moi, je pense que c'est possible. Oui, mais moi, je ne sais pas, ça me plaît bien ton truc, c'est pas ça. Mais c'est que si tu veux vraiment mon salaire à vie, j'achète tout avec mon logement, mon essence, n'importe quoi. Tandis que là, c'est ça que je ne comprends pas. C'est un pourcentage, c'est toi. C'est limiter les choses que je vais acheter. Pour l'instant, c'est une partie de ta vie que tu peux mettre, une partie de tes activités que tu peux mettre dans ce réseau. Bien sûr, tu es encore empêtré dans le capitalisme pour payer ton loyer en euros. Tu n'en sors pas de ça pour l'instant. Mais ça n'empêche pas de développer à la marge, et une marge qui peut augmenter progressivement, une partie de tes activités qui rentrent dans ce réseau. J'ajoute un aspect qu'on n'a pas développé parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Ce qui correspondrait au comité économique dont on a parlé hier, la démocratie, les décisions, etc., les autorisations. Donc là, il y a un forum démocratique pour décider absolument tout de l'organisation, des choix, etc. Je peux aller justement très rapidement. En fait, ça, c'était juste pour dire, en fait, désolé pour l'anglicisme, mais on a des notions en informatique comme le front et le back où le front, en fait, c'est la couche logicielle qui va s'occuper d'afficher les informations à l'écran et le back, c'est ce qui gère et stocke les données derrière. En fait, ce qui est marrant de voir, c'est que, par exemple, les entreprises, elles peuvent très bien changer leur technologie qui gère et stocke les données derrière, mais devant, en fait, c'est la même couche logicielle, on ne voit pas de changement sur la page graphique. Et en fait, c'est marrant parce que, du coup, on peut faire l'analogie avec ce projet, c'est qu'on veut faire un peu la même chose. C'est-à-dire que, visuellement, sur le front, le graphique, c'est les mêmes fonctionnalités, mais derrière, nous, en fait, on crée une brique derrière qui fonctionne complètement différent et l'utilisateur à la limite ne voit même pas le changement. Nous, on change le système derrière, mais l'expérience utilisateur, la fonctionnalité, c'est la même. Et ce qui est marrant, c'est que j'avais présenté ces maquettes-là à un ami et il me disait, mais vous apportez quoi ? C'est quoi l'innovation par rapport à Amazon, le Boncoin ? Vous apportez rien comme innovation ? Et oui, non, mais justement, c'est ça le truc, c'est qu'on crée les mêmes services, mais nous, on change le modèle qui tourne derrière, la façon de gérer la production, la répartition des richesses, etc. Donc je me dis, c'est intéressant parce que du coup, ça doit facilement être vendable puisque c'est les mêmes services en fait, c'est les mêmes services qui sont proposés. Donc je voulais juste préciser que là, bon, pour les soucis de la présentation, tu n'as pas mis le site directement, mais tu as mis des images du site et le site fonctionne vraiment. Ça, je voulais le préciser pour tout le monde. C'est une maquette en fait, c'est un programme pour essayer de simuler ce que serait le site plus tard, mais ce n'est pas vraiment le site. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut se balader dessus, on peut faire... Oui, c'est une maquette qui fonctionne comme pour simuler le site. Et ce que je voulais signaler, c'est que la condition sine qua non de ce genre de site, c'est la compensation en qualification. C'est-à-dire que quand on réalise un achat, quand on réalise une vente, au contraire, quand on met quelque chose à disposition, donc qui va être potentiellement acheté gratuitement, c'est-à-dire gratuitement, je ne vais pas avoir de... Eh bien, il faut que le site reconnaisse que j'ai fait cette vente et donc qui me... qui m'acquiert une certaine qualification. Et cette qualification, elle doit être proportionnée forcément à l'utilité aussi. Donc j'imagine qu'il faut intégrer toute une notion d'utilité. C'est-à-dire que si déjà, je ne sais pas, 30 personnes... Enfin, il y a des millions de personnes qui vendent des chaussettes. J'imagine que si je suis la personne de plus à vendre des chaussettes, l'utilité qu'on accordera au fait que je vende une chaussette de plus sera inférieure et donc fera progresser ma qualification beaucoup moins vite. Alors que si je suis... Par exemple, je propose un service inédit sur le site, eh bien forcément, j'imagine que si on intègre carrément un système de marché, d'offrir et demande, mais pas capitaliste, on est d'accord ? Ça crée, en fait, ça fait progresser la qualification plus ou moins vite en fonction du niveau d'utilité, en fait, du service que je propose. Tout est à construire là. Je pense que... C'est un peu le but là d'essayer de créer peut-être un GT sur ce sujet-là. C'est qu'est-ce qu'on met dans le site, quelles sont les fonctionnalités qu'on va y mettre. Et du coup, justement, pour terminer, c'est que ce qu'on aimerait mettre dans le site, c'est pas uniquement... Nous, on développe un site et puis les utilisateurs, ils subissent ce que nous, on veut mettre comme fonctionnalité. Il faut que le site prévoit un forum avec des échanges et des outils de vote pour qu'à travers ces outils-là, on puisse... que les utilisateurs puissent définir eux-mêmes les fonctionnalités qu'ils veulent dans le site. Et après, dans ces utilisateurs, il y aura des programmeurs qui se chargeront de coder ce que les gens veulent dans le site. l'idée, c'est d'avoir quand même un esprit démocratique dans la plateforme et que le code, il soit disponible en ligne sur des dépôts publics. On voit ce qu'il y a dans les algorithmes. Les plateformes, les GAFA, on ne sait pas ce qu'il y a dans les algorithmes. Ils font probablement beaucoup de merde avec. Mais là, au moins, ce sera du code libre accessible. Donc, il y a cet esprit démocratique. Oui, du coup, je voulais demander par rapport à l'exemple que tu as donné au début de MyTroch et ses noisettes. Oui. Donc, du coup, là, la différence, c'est que sur MyTroch et ses noisettes, que je ne connais pas du tout bien, mais il n'y a pas de stock de noisettes dédié tous les mois comme l'équivalent du salaire à vie. Parce qu'en fait, des plateformes qui mettent en place des systèmes d'échange comme ça, il y en a plein. Oui. Et du coup, c'est vrai que moi, je me pose un peu aussi la question, à quel endroit, alors, j'entends le côté expérimentation, mais à quel endroit l'utilisation est différente ? Dans MyTroch.fr, la manière dont il crée des noisettes et qu'il est réparti n'a rien à voir avec le salaire à vie. D'accord. Là, l'idée, c'est quand même d'avoir une création de monnaie virtuelle et qui est répartie selon les règles qu'on aura définies dans le salaire à vie. À la base, c'est de créer un outil expérimental pour le salaire à vie. Bien, je crois qu'on est arrivé au bout. Il y a une dernière question, peut-être ? Un dernier commentaire ? Oui, juste une petite question. Alors moi, je trouve le projet hyper enthousiasmant. Par contre, j'ai un doute sur le titre et la démarche dans son ensemble parce qu'en fait, ce que vous voulez faire, c'est mettre en place de façon intersectorielle le salaire à vie localement au sein du capitalisme. Et finalement, l'aspect numérique, c'est juste un moyen pour y arriver, mais ça n'est pas une finalité. Donc pourquoi appeler ça salaire à vie numérique et non pas expérimentation locale du salaire à vie ? Et même par rapport à la démarche, pourquoi chercher à fixer le mode de distribution ? Moi, par exemple, des fois, je me déplace juste pour aller acheter du fromage. Ça ne me dérangerait pas de le faire. Donc, est-ce qu'on ne faut pas dénumériser le projet tout en conservant justement le numérique comme moyen de possibilité ? Non, mais je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il y a encore beaucoup de boulot et je suis d'accord. Moi, je te propose de travailler avec deux euros plutôt qu'avec des noisettes. Je ne sais pas que ça est prévu comme monnaie. On n'a pas de nom encore. Moi, je te propose des euros. On garde de l'euro parce que c'est la monnaie qui nous va bien. Et ton idée me plaît bien parce que ça fonctionne un petit peu sur le principe des monnaies complémentaires, des circuits qui ont été créés autour des monnaies complémentaires. Donc là, on reprendrait ces circuits. Mais moi, je propose des euros et du coup, ça créerait des emplois alors que les noisettes, ça ne crée pas beaucoup d'emplois. Non, mais on ne crée pas deux euros. On garde l'euro. On paye en euros. On garde notre monnaie. Non, on ne crée pas d'euros. On garde notre monnaie. Si tu crées une euro dans ta carte, tu vas te faire arrêter par les prix. Non, mais moi, je te dis, on paye en euros. On remplace... Là, le fait d'utiliser notre propre monnaie virtuelle dans un environnement fermé, c'est qu'on va pouvoir en créer autant qu'on veut. C'est ce que je comprends de pourquoi MyTrock crée de la monnaie virtuelle parce que c'est un circuit fermé non convertible. Ils en créent tant qu'ils veulent. Si on veut mettre des vrais euros dedans, il va falloir les chercher dans les banques. Donc, c'est...